Nous sommes en novembre à Bamston au Québec et croyez le ou non je suis dans la forêt et il fait 22 degrés alors c'est évident que ce sont les dernières chaleurs avant la belle claque de l'hiver et pour donc célébrer et bien je suis dans la forêt en train de marcher d'une pied sur tous ces tas de branches de feuilles mortes qui trépitent c'est super sympa en tout cas le sol est chaud c'est invraisemblable en tout cas en parlant de chaleur aujourd'hui je vous emmène au Bénin pour discuter avec la professeure Christine Winsavi qui est enseignante chercheur à la faculté d'agronomie de l'université de Paracouf professeur titulaire de sylviculture et biologie forestière au CAMES qui est le centre africain et malgache pour l'enseignement supérieur et vous allez le voir c'est une passionnée des plantes de son continent mais la vraie découverte à mon avis c'est vraiment l'approche du professeur Winsavi et du laboratoire qu'elle dirige à l'université de Paracouf parce que figurez-vous qu'au Bénin les scientifiques les chercheurs sont vraiment au service de la relation extrêmement forte qui existe traditionnellement entre les communautés et la végétation je suis vraiment heureuse d'avoir la chance de pouvoir vous offrir de nouvelles perspectives sur cette connexion avec la nature alors elle nous attend je vois qu'elle est déjà connectée alors allons-y le podcast de l'université dans la nature présenté par Emilia Tamko tous les jeudis rejoignez nous et vibrez avec la science qui nous reconnecte à la nature bonjour cher professeur Winsavi bonjour Emilia merci merci d'être notre invité aujourd'hui et de venir nous parler d'une facette très intéressante de la relation entre l'être humain et la végétation je vous en prie alors j'espère qu'on va pouvoir se tutoyer je vous le propose j'ai l'habitude de tutoyer les chercheurs que j'invite j'espère que ça ne te vous dérange pas ça ne dérange pas du tout c'est fantastique je te propose qu'on commence tout de suite qu'est ce que tu en dis tu veux bien oui je le veux alors Christine tu m'as dit que tes recherches sont avant tout partie du constat qu'au Bénin la végétation tient une place très particulière pourrais-tu nous expliquer en quoi elle est si importante dans la vie des béninoises et béninois oui effectivement au Bénin j'ai constaté que l'être humain a une forte relation avec la végétation déjà à partir du fait que les humains dépendent largement de la végétation sur plusieurs plans en ce qui concerne leur alimentation et tout particulièrement en ce qui concerne la santé parlant de l'alimentation beaucoup de nourriture ou d'aliments sont demeurés aujourd'hui liés vraiment à la végétation soit c'est des fruits qui s'obtiennent pas cueillettes en saison de fruits soit c'est des légumes qui s'obtiennent également par recherche dans la nature en tout cas il y a beaucoup d'aliments aujourd'hui que les êtres humains continuent de tirer directement de la nature d'une part en ce qui concerne le plan médicinal jusqu'à ce jour beaucoup d'êtres humains au Bénin continuent de dépendre des plantes médicinales pour pouvoir se soigner la plupart sinon la majorité des Béninois sinon la grosse proportion des Béninois qui se retrouvent encore en milieu rural aujourd'hui même dans les milieux urbains dépendent largement des produits de la végétation pour pouvoir se soigner peut-être du fait du coût de vie en partie ça n'a pas évolué davantage malgré les sensibilisations parfois pour les orienter vers les centres de santé modernes les populations Béninois sont restées largement accrochées aux produits de la végétation pour se soigner il n'est pas rare de constater que pour certaines plantes toutes les parties je vais dire tous les organes allant des feuilles des fleurs de l'écorce de la racine de la tige tout est utilisé sur une plante pour pouvoir traiter d'innombrables maladies d'innombrables symptômes donc tout ça a attiré mon attention je me rends compte que à ce jour l'être humain demeure encore très accroché et très dépendant de la végétation pour satisfaire certains nombres de besoins c'est ça qui a fortement frappé ou attiré mon attention et qui m'a amené à constater ou à observer ce lien là entre les êtres humains et la végétation c'est très intéressant c'est vraiment très intéressant ça je ne savais pas qu'il y avait cette cette forte dépendance en tout cas ce recours beaucoup plus fort au Bénin aux plantes médicinales je trouve ça vraiment passionnant alors toi-même tu dis que tu as été tu as été fasciné par les plantes depuis ton plus jeune âge j'imagine que toi aussi tu je ne sais pas si tu as vécu en milieu rural ou pas où tu étais beaucoup plus dans la ville mais est-ce que toi aussi tu as eu une enfance qui était très fortement liée à l'utilisation des plantes est-ce que c'est ton amour de la végétation qui t'aurait conduit à devenir agronome ? Oui je peux le dire parce que depuis mon enfance j'ai eu un amour particulier à la végétation à tout ce qui concerne la végétation déjà que mon papa mon père mon géniteur personnel est un accroc de la végétation aussi il a travaillé d'ailleurs sur les ressources forestières et bien qu'étant fonctionnaire de l'état il est resté très accroché à la végétation je peux dire que pendant longtemps les premiers soins qu'on donne à des enfants aussi bien chez la plupart en tout cas chez beaucoup de béninois que même dans ma famille provenaient des plantes médicinales quand l'enfant déjà quand la femme porte l'enfant ça veut dire quand elle est grosse il y a certaines plantes qui sont utilisées pour soigner la femme enceinte lorsqu'elle est à terme il y a des plantes qui sont utilisées pour favoriser l'accouchement pour que l'accouchement ne soit pas difficile ne nécessite pas une césarienne et quand l'enfant sort en fonction des stades d'évolution il y a toujours des plantes médicinales qui sont utilisées et qui permettent quand même que l'enfant soit en bonne santé et qu'il soit robuste il y a les plantes qui sont utilisées écorces, racines ou tiges et consorts et nos parents ou les traditionnalistes connaissent exactement et pourront vous citer clairement en fonction du stade d'évolution de l'enfant quel plant en décoction pour lui donner peut-être une gorgée à boire etc. jusqu'à ce que l'enfant grandisse donc tout ça et je ne peux pas vous dire que ces plantes ne sont pas utilisées dans ma famille également et je l'ai testé partiellement aussi certaines plantes aussi personnellement et tout ça m'a amené à avoir un très fort penchant pour la végétation au-delà de l'offre alimentaire que cette végétation fait et depuis mon enfance j'ai voulu j'ai choisi fortement faire un travail qui touche à la végétation donc dès mon baccalauréat je me suis orientée vers une formation qui pourrait j'ai toujours demandé quelle orientation je peux prendre pour être dans un milieu où on étudie la végétation ça m'a amené à aller en agronomie donc voilà un peu effectivement depuis l'enfance comment ce penchant pour la végétation m'a conduit en agronomie j'ai donc fait un diplôme d'ingénieur agronome forestier puis après dans mon évolution j'ai pu faire un master of science en civiculture et biologie forestière civiculture qui n'est rien d'autre que la culture de la forêt de la sylva sylva en tant que bois donc j'ai fait sylviculture et biologie forestière puis après j'ai poursuivi mes études en thèse de doctorat toujours dans le même domaine où j'ai travaillé sur un certain nombre d'espèces à ce jour donc voilà un peu Emilia tout mon amour tout mon cursus tout ce qui m'a amené vers la végétation et je continue de travailler sur la végétation c'est vraiment là où je voudrais en venir que tu nous expliques un peu les travaux de recherche que tu as effectués avec ton laboratoire mais avant qu'on arrive vraiment dans le coeur de ce que tu as étudié avec cette plante en particulier qui est absolument fascinant je sais que le laboratoire et c'est ce qui m'a le plus on va dire qui m'a le plus impressionné je dois dire c'est l'ancrage fort de ton laboratoire et par extension de tes chercheurs auprès de la communauté et au service du vivant on va dire vous ne vous contentez pas simplement d'effectuer des recherches vous allez beaucoup beaucoup plus loin il y a vraiment une mission communautaire est-ce que tu peux en parler un peu parce que je pense que ça va permettre aux auditeurs par la suite de comprendre un peu comment vous avez mis en place vos recherches et quel est leur caractère unique en fait pour travailler sur quelque espèce que ce soit la première démarche que nous menons c'est de voir quelles sont les utilités de cette espèce-là de cette plante auprès des populations donc nous allons vers les populations nous échangeons beaucoup nous faisons des enquêtes socio-économiques nous faisons des études ethno-botaniques avec les populations pour voir quelles sont les utilités de cette plante-là quels sont les formes d'utilisation les modes de récoltes les lieux de récoltes les fréquences de récoltes également et ça nous permet de voir l'envergure de l'utilisation et quelles pourraient être quelles pourraient être les menaces posées par l'usage de ces espèces-là sur l'espèce elle-même sur sa pérennisation etc. donc la première démarche que nous menons c'est ça voilà un peu ce qui nous amène à être fortement reliés ou alors en relation directe à travers nos travaux avec les populations utilisatrices les acteurs concernés par l'usage de ces espèces alors est-ce que tu pourrais maintenant nous parler de Kaya Sénégalaisis qui est cette plante que tu as fortement étudiée avec ton laboratoire et tes chercheurs une plante qui est fortement utilisée aussi par la communauté au Bénin et qui va nous permettre de comprendre complètement la manière dont ton laboratoire et tes chercheurs travaillent avec la communauté et travaillent aussi pour renforcer le vivant et rendre la végétation pérenne très bien j'ai fait un travail sur les utilisations d'une espèce dont le nom scientifique est Kaya Sénégalaisis Kaya c'est K H-A-Y-A Sénégalaisis qui est une espèce fortement utilisée dont le bois est utilisé en menuiserie pour fabriquer des tables bains et consorts des meubles mais particulièrement quand on parle de Kaya Sénégalaisis au Bénin on voit tout de suite l'usage de l'écorce des feuilles et des racines de cette espèce pour alléger plusieurs affections en fait Kaya Sénégalaisis les premières observations sur Kaya nous ont permis de noter que partout où on trouve un individu de Kaya Sénégalaisis il est écorcé il est fortement écorcé émondé parce qu'on enlève les branches les rameaux sont enlevés l'écorce est enlevée et ça frappe à l'oeil que ce soit dans les agglomérations ou en race campagne partout où on retrouve Kaya Sénégalaisis il est fortement écorcé cela attire l'attention et j'avoue que de par mes expériences et les quelques connaissances d'utilisation que j'ai vu faire soit en famille ou proche de moi je me suis rendu compte que l'écorce de Kaysedra est fortement utilisée en décoction pour le bain des petits enfants pour le bain de la femme la nourrice celle qui vient d'accoucher fraîchement etc. et d'autres usages plusieurs autres usages donc ce constat m'a frappé je dis mais tiens si on écorce de façon aussi sévère ça pourrait porter atteinte à l'arbre mais si on écorce comme ça c'est parce que certainement l'arbre a une utilité une forte utilité quelque part là ça attire la conscience cela m'a dit il faut faire un échantillonnage déjà identifier et voir un peu l'aide de distribution de l'espèce au Bénin et partout dans son aide de distribution il va falloir faire un échantillonnage de population échanger avec eux monter un guide d'entretien pour échanger à la fois avec les ménages avec les tradis praticiens les vendeurs de produits médicinaux et ça fait différentes catégories et dans cette catégorie choisir aussi bien des hommes que des femmes des jeunes également avec qui les échanges se font pour voir quelles sont les utilisations que les gens font en fonction du sexe en fonction de l'âge et en fonction des ethnies mais également en fonction des régions dans lesquelles on retrouve l'espèce alors là je t'interromps je t'interromps juste un instant je suis vraiment subjuguée par cette approche et je vais te dire pourquoi et je pense que c'est important pour les auditeurs aussi qui vont nous écouter ce que j'entends c'est qu'on voit une utilisation de cette plante en tout cas de cet arbre de cette écorce et on se rend compte qu'elle est donc elle est très utilisée mais elle est on est en train de mettre à risque même comment dire la présence de cette plante dans la nature à cause de cette utilisation fréquente mais vous l'approche que vous avez ça n'est pas de dire aux populations stop n'y touchez plus mais c'est plutôt de dire ok on va essayer de comprendre pourquoi c'est si utile et on va essayer en fait de faire en sorte d'installer une relation entre cette plante et les utilisateurs qui permettent à cette plante de continuer à se régénérer et qui n'empêchent pas les utilisateurs de continuer à l'utiliser c'est bien ça exactement c'est ça c'est de comprendre pourquoi tant d'utilisation pourquoi quelle est la profondeur ou l'étendue de l'importance de cette plante et de créer une relation ou alors de renforcer d'ailleurs la relation entre les populations utilisatrices et la plante à mener les populations utilisatrices à pouvoir aider à conserver durablement l'espèce en s'investissant également à la pérennisation dans la pérennisation de l'espèce ce n'est pas de dire strictement non n'utilisez pas parce que ce serait peine perdue mais c'est d'amener les utilisateurs à comprendre que nous sommes conscients de l'utilisation ou de l'importance de l'espèce mais si on ne sait pas bien gérer gérer durablement c'est que les générations à venir ne verront même plus l'espèce bien que l'importance va demeurer bien que les motifs d'utilisation vont demeurer donc nous notre travail commence d'abord par recenser les différents usages les lieux de récolte des différentes parties de la plante les fréquences de récolte le genre qui récolte le plus les formes d'utilisation les maladies ou alors les affections traitées avec cette plante là puis après tout ça de voir de montrer ou alors de mettre en exergue l'impact que cela pourrait avoir sur la plante si rien n'est fait à l'issue de tout ça nous en tant que scientifiques nous essayons de voir alors par quel procédé est-ce qu'on peut peut-être reproduire la plante reproduire produire en grande masse et soit remettre restaurer la population de l'espèce dans son milieu naturel ou pourquoi pas envisager d'en faire des plantations pour continuer par bénéficier des avantages ou des services écosystémiques qu'offre l'espèce donc pour chacune des espèces c'est un peu la démarche que nous menons c'est fantastique et donc après avoir fait ce constat etc je sais que tu m'avais parlé de la caractérisation génétique est-ce que tu peux expliquer quelle est cette étape là du processus oui comme j'ai commencé par le dire après l'importance socio-économique culturelle et culturelle nous passons à l'étape de l'étude de la biologie de reproduction de l'espèce pour voir comment est-ce que cette espèce se reproduit normalement naturellement puis nous évaluons le statut nous déterminons le statut écologique nous essayons de voir quelle est la structure écologique de l'espèce dans son milieu naturel ça signifie quoi ça signifie à peu près quel est le niveau d'abondance des grands individus donc des grands arbres des tout petits est-ce que la régénération des jeunes semis de cette plante sont assez suffisants pour compenser le peuplement adulte si on décimait le peuplement adulte ça c'est la structure écologique que nous essayons de voir puis après nous passons à la caractérisation morphologique et génétique la caractérisation morphologique nous permet de voir est-ce que les individus d'une région donnée sont morphologiquement différente des individus d'une autre région si oui à quel aspect est-ce que c'est au niveau des feuilles est-ce que c'est au niveau de la grosseur est-ce que c'est au niveau des fruits etc nous caractérisons morphologiquement l'espèce en tenant compte parfois des régions bio-géographiques ou alors des régions climatiques pour voir l'influence de l'environnement sur le comportement morphologique de l'espèce puis à la fin nous faisons une caractérisation génétique en fait la caractérisation génétique nous permet de voir si les différentes pressions qu'on note sur l'uté par rapport de l'utilisation de l'espèce si ces pressions influencent négativement le patrimoine génétique de la plante de l'espèce ça nous permet également de voir si l'espèce court un risque de dérive génétique sur cette base là nous essayons de voir dans la nature on suppose que dans la nature l'espèce se reproduit par graines ou alors peut-être par rejet de boutures chez certaines espèces alors nous revenons en pépinière pour voir est-ce qu'éventuellement il y a des blocages de reproduction de la plante par graine ou par bouture ou par tout autre moyen végétative et ça nous permet de mettre à disposition des utilisateurs désirés ou alors favorables à nous accompagner ces résultats de recherche pouvant leur permettre de produire l'espèce ou alors de restaurer la population de l'espèce pour pouvoir continuer par disposer de matériel pour son usage alors tu nous as donné un très bel exemple de diffusion des savoirs scientifiques directement auprès des utilisateurs afin qu'ils puissent continuer à faire pousser cette plante dont ils ont tellement besoin dans les meilleures conditions possibles et assurer sa pérennité mais tu as un autre exemple très typique selon moi du contexte auquel vous faites face au Bénin et j'aimerais que tu puisses nous parler donc de la démarche très pragmatique que vous avez eue dans le cas de cette plante Milicia excelsia je travaille également sur Milicia excelsia que nous appelons Hiroko le nom courant c'est Hiroko qui est une espèce qui en plus d'être une plante médicinale ou alors une espèce de bois d'oeuvre a une importance fortement religieuse auprès de la population c'est une espèce d'oeuvre une espèce sacrée et non seulement au Bénin mais dans toute la sous-région j'ai pu identifier que c'est une espèce quand on trouve cet arbre là quelque part tout le monde reconnait que c'est un arbre sacré parce qu'il y a beaucoup de pratiques médico-religieuses qui entourent médico-magiques même je dirais qui entourent la présence de cette plante là partout elle se trouve un arbre fétiche reconnu fétiche il y a un certain nombre de considérations mythiques autour de cette espèce que nous jugons peut-être comme étant barrière pour pouvoir reconstituer ou restaurer la population de cette espèce comme par exemple est-ce que tu peux donner des exemples de ces caractéristiques tout à fait j'en arrive là je voudrais dire on retrouve cette espèce là dans des forêts dans des milieux dans des îlots de vétation délimitées comme étant des forêts sacrées donc il y a plusieurs types de mythes je vais dire par exemple les traditionnalistes vous disent on ne reproduit pas l'Iroko à travers nos enquêtes ils nous disent également on ne voit pas ou alors on ne retrouve pas facilement la graine de l'Iroko ils vous disent également autant ils vous disent l'arbre est sacré mais en même temps il arrive qu'ils disent on peut couper un arbre ayant atteint cet diamètre quand on en a besoin et remettre le fétiche que porte l'arbre dans la souche ces aspects ont fait objet de publication nous l'avons même fait présenter au 12e congrès forestier mondial au Canada ça a été très accroché de tout le monde donc il y a ces barrières qui font que nous en tant que scientifiques on se dit mais tiens si on n'explique pas on ne lève pas ces barrières l'espèce risque d'empérir puisque quand on dit on ne peut pas produire quelqu'un qui reproduit Iroko meurt donc c'est des tabous qui peuvent effrayer qui peuvent faire peur et qui peuvent repousser à la reproduction repousser loin de la reproduction de cette espèce mais en tant que scientifique personnellement j'ai pu collecter des semences d'Iroko j'ai mis un pépinière j'ai fait une grande pépinière d'Iroko j'ai pris des mesures de scientifiques pour voir un peu l'évolution de la croissance juvénile des plantules et autres mais après ces jeunes plants après mes essais j'ai dû mettre à disposition des gardiens de forêt sacrée ces plants pour les amener à comprendre qu'on peut produire les plants d'Iroko sans mourir et qu'il faut d'ailleurs produire et peut-être garnir les forêts sacrées qu'ils sont en train de garder pour pouvoir obtenir davantage cette espèce je crois que ça a peut-être dissipé un peu ce mythe et moi j'applaudis parce que je dis si ce mythe est dissipé c'est que j'ai pu amener ou alors convertir ou convaincre les gardiens de forêt sacrée à comprendre qu'on peut produire l'Iroko quand il y a des mythes ou alors d'autres croyants d'autres considérations qui disent il ne faut pas toucher à l'âme de l'Iroko mais nous en tant que scientifiques nous n'essayons pas de dissiper ce genre de mythes parce que en tant que scientifique ça aide à préserver l'espèce c'est pour dire que les considérations mythiques ou religieuses peuvent aller d'une part dans le sens de la protection de l'espèce tout comme ça peut constituer une barrière pour la reproduction et l'accompagnement de la nature à restaurer l'espèce et bien je trouve ça vraiment vraiment extraordinaire le pragmatisme dont vous faites preuve est extraordinaire parce que ce que j'ai entendu c'est le respect des savoirs endogènes l'intégration en fait l'utilisation de la science pour faire en sorte que l'espèce puisse se préserver sans aucunement empêcher les mythes les cultes de continuer à se propager tant que bien entendu ça ne met pas en danger la plante et je trouve ça absolument d'une tolérance incroyable vraiment je trouve pour moi c'est la science dans sa plus belle utilité en fait pour une communauté et pour une tradition et pour une culture aussi vraiment waouh je suis époustouflée donc du coup il y a des antagonismes enfin en tout cas il y a des résistances mais vous arrivez à aller à l'encontre de ces résistances qui peuvent être émises soit par les gardiens de forêt ou les gardiens de forêt sacrée ou par des traditionnalistes oui exactement c'est ça tant que les considérations religieuses permettent de protéger l'espèce nous n'y touchons pas mais quand on se rend compte que ces considérations peuvent porter un frein à l'épanouissement de la plante ou à la restauration de son peuplement nous intervenons vraiment de façon très courtoise de façon beaucoup plus rapprochée pour expliquer même avec démonstration à l'appui c'est le cas par exemple des plans que nous avons produits mis à disposition donc nous avons de cette manière pour casser un peu ces mythes-là sans toutefois porter atteinte aux considérations religieuses et dis-moi quand par exemple tu parlais de l'Iroco quand les personnes les utilisateurs de cette plante ont donc vu qu'il était possible de fabriquer des plans et qu'on pouvait reproduire l'Iroco quelle a été leur réaction en fait comment est-ce que les gens qui avaient ces croyances-là au départ réagissent quand ils voient finalement qu'on peut faire ce qu'ils pensaient qu'on ne pouvait pas faire sans danger oui en fait en fait ils étaient vraiment émerveillés parce qu'en réalité bon je dirais qu'il y a deux types de réactions là les gardiens des forêts à qui nous avons donné des plans nous leur avons mis à disposition des plans pour mettre en terre ont bien mis les plans en terre ont suivi certains n'ont pas pu suivre tout mais quelques-uns ont pu pousser et là ça convient directement de ce qu'on peut produire par contre il y a une autre catégorie il y a la catégorie par exemple des vendeurs qui parfois trouvent leur business compromis compromis en ce sens que j'ai échangé par exemple avec des vendeurs de produits médicaux magiques qui ont pu trouver ça c'est peut-être entre griffes un peu malhonnêtes qui ont trouvé de grosses graines de grosses graines d'une autre espèce qu'ils tentaient de vendre aux bonnes dames comme étant la graine de l'Iroko parce que tout le monde sachant que l'Iroko est sacré n'ayant jamais vu peut-être la graine de l'Iroko ils essayaient de faire passer certaines grosses graines comme étant la graine de l'Iroko grosse graine parce que l'Iroko est un arbre très grand très géant pouvant atteindre 50 mètres de haut parfois et jusqu'à 2 mètres de diamètre bien que ce soit du bois dur avec une couronne très large et très étalée avec une couronne au feuillage vert foncé et en tout cas c'est un arbre très majestueux donc sachant que l'arbre se présente comme ça et qu'on dit que l'Iroko est sacré ils sont allés chercher de grosses graines là d'une autre plante qu'ils tentaient de faire passer pour la graine d'Iroko et expliquaient aux bonnes dames que cette graine quand on la met dans son porte-monnaie ou alors sous son étalage etc. que ça apportait de la chance ça pouvait permettre de vendre mieux donc en faisant passer ce message c'était pour vendre les graines sous le couvert de graines d'Iroko et là c'est vendu cher la seule graine pouvait coûter 5000 francs quand vous l'achetez dans les bus ou sur les étalages de foire et consorts donc en expliquant puisque je suis intervenue dans deux fois au moins dans des commerces pour dire mais ça c'est pas la graine d'Iroko l'Iroko est un grand table d'accord mais la graine d'Iroko c'est de petits pépins vraiment tout petits très durs d'ailleurs vraiment tout petits comme je sais pas la taille des graines de tomate par exemple mais très durs et j'ai essayé d'expliquer qu'on peut extraire cette graine d'Iroko et mettre à terre et ça pourrait donner des plans alors le businessman n'a pas été d'accord il était frustré il s'est replié recroquevillé sur lui-même il n'était pas du tout d'accord parce que ça venait gâter un peu son business quelque part donc quand on clarifie un peu ça celui qui malhonnêtement ou en tout cas ou devrait utiliser ce mythe là pour faire son commerce il n'est pas toujours d'accord par contre c'était traditionnaliste à qui on a mis on a remis des plans et qui se sont rendus compte qu'on pouvait produire les plans d'Iroko contrairement à ceux qu'ils croyaient étaient éméveillés et ont bien souhaité qu'on les aide à identifier à reconnaître à recueillir des grains d'Iroko et pouvoir produire eux-mêmes c'est fantastique donc du coup le fait que vous ayez ce processus très inclusif et qui passe beaucoup par l'apprentissage par l'enseignement aussi de toutes ces populations utilisatrices fait que vous arrivez à changer les mentalités et vous atteignez votre but qui est de préserver les espèces de plantes qui sont nécessaires pour ces populations est-ce que toutes vos recherches et les pratiques que vous développez sont partagées avec d'autres centres de recherche en Afrique oui bien sûr nous nous sommes rendus compte de plus en plus il faut avouer qu'au départ c'était des recherches je dirais presque individuelles ou alors entre chercheurs du même pays mais de plus en plus surtout travaillant sur des espèces forestières des espèces pérennes on s'est rendu compte que les problèmes d'un pays à un pays voisin sont pratiquement les mêmes et aujourd'hui nous travaillons personnellement je travaille ou alors les chercheurs de mon laboratoire travaillent ensemble avec les chercheurs d'autres laboratoires en l'occurrence les chercheurs des laboratoires de recherche forestière de l'université le Lomé au Togo de l'University of Ibadan au Nigeria de Forestry Research Institute au Ghana de l'université de Difa au Niger et de l'université de Ouagadougou au Burkina Faso et ce consortium de chercheurs pose les mêmes problèmes parce que c'est pratiquement les mêmes réalités dans nos pays donc les problèmes sont presque identiques nous les posons ensemble et nous recherchons de petits financements qui nous permettent de travailler chacun dans son pays et de partager les résultats de recherche de sorte que la mise en application de ces résultats de recherche puisse régler le problème au niveau sous-régional donc ce consortium de chercheurs travaille aujourd'hui sur une espèce du nom de stérocapous erinaceus qui est une espèce fortement menacée qui a été listée mis sur la liste rouge de l'IUCN comme espèce en danger et également citée en anesse 2 de la CITES la convention internationale pour le commerce des espèces en danger de planté et d'animaux donc cette espèce est citée en anesse 2 ce qui fait l'alerte ça sonne l'alerte en même temps de la pression de la dangerosité de l'évolution des populations de cette espèce donc tous ces pays sont réunis autour de l'espèce stérocapous erinaceus pour faire un peu la démarche que j'avais décrite tantôt depuis le début sur cette espèce donc voilà un peu des travaux que nous faisons le financement nous n'avons pas encore de grands financements mais nous avons quand même des appuis des structures je sais qu'on a commencé par un financement de l'UMOA Union économique et monétaire ouest africain nous avons eu un financement de Sud espèce développement durable qui est un ensemble de structures dont l'IRD je crois l'AFD en tout cas quelques structures françaises qui se sont mis ensemble pour accompagner la recherche avec de petits moyens nous avons eu ensuite un financement complémentaire donc au fur et à mesure que nous évoluons sur des aspects différents aspects de la thématique nous obtenons quelques petits financements qui accompagnent donc on a eu après ces deux on a eu le financement de la CDAO la communauté économique des états de l'Afrique du Ouest et nous sommes en train de faire les travaux sur cette base aujourd'hui donc on a fait un petit bilan récemment et la CITES même intéressée et a sollicité et a demandé que l'on fasse l'état des lieux de ces recherches là dans tous nos pays et puis après de faire un plan d'action pour voir un peu comment est-ce que la CITES peut accompagner et booster un peu les travaux que nous faisons nous en sommes là au sein du consortium aujourd'hui c'est très intéressant et je sais que tu as fait une partie de ton doctorat au Canada avec le CERF si je ne dis pas de bêtises est-ce que tu peux juste me donner ton ressenti sur les différences d'approche que toi tu as pu rencontrer en étant au Canada versus toi ta manière d'approcher certaines problématiques entre les populations et la végétation oui effectivement quand je faisais mes travaux sur l'Iroco pour ce qui concerne la caractérisation génétique étant limitée dans nos pays par la disponibilité d'équipements dans les laboratoires nous n'avions pas d'équipements de pointe pour pouvoir élaborer des marqueurs moléculaires microsatellites et les tester pour la caractérisation génétique de l'Iroco et cela m'avait amené sur le financement de l'AUF au Canada à l'université Laval au CRBF au centre de recherche en biologie forestière et environnementale devenu aujourd'hui CEF Laval centre d'études de la forêt Laval donc j'étais au niveau de ce centre-là pour faire ces travaux de caractérisation génétique d'abord l'élaboration des marqueurs moléculaires microsatellites qui a été automatiquement publié et dont les échantillons ou alors les caractéristes sont déposés aujourd'hui dans la banque de gènes internationale puis ces marqueurs ont été utilisés pour caractériser génétiquement l'espèce donc quand je me suis retrouvée dans ce milieu je me suis rendue compte à la différence de ce que nous faisons que c'est beaucoup plus des projets très ciblés des projets de grande envergure c'est vrai c'est de gros financements des projets très ciblés où des chercheurs essayent de faire de la recherche très pointue et ce que j'ai noté aussi c'est que le partage de résultats de recherche dans ce centre se fait entre chercheurs et je ne suis pas allée plus loin pour voir comment est-ce que ces résultats ou alors la relation entre les utilisateurs et les chercheurs comment est-ce que ça se passe je ne suis pas allée très loin pour voir ça parce que j'étais beaucoup plus omnibulée par mes travaux de recherche doctorale donc j'ai quand même passé un très petit jour dans ce milieu-là je comprends ben écoute moi je peux te dire que je ne suis pas chercheuse comme je te l'ai dit nous avec l'université dans la nature ce qu'on fait c'est qu'on veut en tout cas à travers ce podcast faire en sorte de donner justement une plateforme aux chercheurs pour nous expliquer un peu l'importance de ce lien avec la nature et comment eux ils l'approfondissent à travers le recherche mais une chose moi qui me frappe et peut-être j'attendrai les commentaires des auditeurs par rapport à ça c'est que justement ce lien avec la communauté me semble vraiment beaucoup plus fort avec une démarche comme celle de ton laboratoire qu'avec ce que j'ai pu entendre jusqu'à présent même si je sais qu'il y a une entrevue qui arrive bientôt avec l'UQAC donc l'université du Québec à Chicoutini qui eux s'intéressent beaucoup aux interventions thérapeutiques du plein air en utilisant en tout cas le plein air et l'aventure le fait d'aller dans la nature donc là je sais qu'il y a une envie d'appliquer directement leurs recherches sur les communautés surtout des segments de la population qui ont des difficultés au niveau de leur santé psychologique ou ce genre de choses mais là je t'assure Christine que c'est vraiment moi je suis abasourdie et j'aime énormément cette façon de vouloir relier en tout cas de continuer à laisser les gens utiliser la nature telle qu'ils l'ont fait de manière traditionnelle mais en maintenant intégrant une dimension de préservation moi je trouve ça vraiment super je trouve ça c'est harmonieux en fait c'est quelque chose qui amène vers plus d'harmonie et j'aime beaucoup oui bien sûr comme je l'ai dit déjà que les hommes continuent de dépendre beaucoup plus de la nature j'ai pensé ou alors nous avons toujours pensé que ce serait pas efficace de leur dire stop arrêtez d'utiliser tel ou tel parce que nous n'avons pas une formule magique de substitution par contre c'est de les laisser utiliser et tant que les considérations qui les amènent à utiliser leur permet de préserver on l'applaudit et on accompagne mais quand les considérations qui les amènent à utiliser ou alors les considérations qu'elles se font autour de la ressource ne favorisent pas la pérennisation de la ressource nous recherchons des solutions et nous associons bien sûr ces utilisateurs pour qu'ensemble ils puissent prendre conscience du danger que pourraient courir ces ressources-là dans leur amenusement et même dans leur extension et les associer à la restauration je crois que même si Théro Capus et Rina Seis la dernière espèce sur laquelle nous sommes en train de travailler aujourd'hui nos restitutions se font toujours en présence des usagers même si c'est l'usage du bois il y a une association nationale des usagers du bois dont les représentants sont là avec nous nous les sensibilisons pour les amener à savoir que s'ils doivent continuer par disposer de ressources pour utiliser et faire ce qu'ils font il faut qu'ils s'associent à la restauration des peuplements de cette espèce-là donc il y a des usagers des utilisateurs privés les membres du secteur étatique qui sont impliqués dans la protection des forêts des ressources forestières mais également les chercheurs donc tout se fait de façon très intégrée et inclusive pour amener les populations utilisatrices à comprendre que nous ne sommes pas contre les usages qu'ils font qu'elles font bien sûr des ressources mais nous nous sommes plutôt pour mais parallèlement nous voulons les associer à la pérennisation de ces ressources-là donc voilà un peu l'idée que nous avons et la manière dont nous travaillons jusque-là j'ai fait observer bien sûr qu'il y a quelques barrières qu'il y a quelques freins mais sur lesquels nous continuons de travailler et nous espérons fortement pouvoir avoir gain de cause parce que jusque-là la relation entre les hommes et les plantes et la végétation demeure et je pourrais même dire que même dans les villes les centres urbanisés où les gens se sont ont semblé se détacher un peu de la végétation à maintenant de plus en plus avec les difficultés de alors les craintes de de substances ou alors de produits transformés et leur impact sur la santé tout ce qu'on entend aujourd'hui ça ramène encore la plupart de ceux-là qui tentent de se détailler de la végétation ça les ramène vers la végétation parce qu'on pense que les produits de la végétation sont demeurés des produits naturels et il vaut mieux rester à l'état naturel pour vivre mieux pour avoir la bonne santé et vivre longtemps augmenter sa longévité là je me demandais justement par rapport au futur on est en 2020 comment est-ce que tu vois la génération des béninoises et des béninois la génération future comment est-ce que tu vois l'évolution de ce lien avec la nature tu parlais donc des gens qui sont dans les centres urbains qui reviennent maintenant à l'utilisation de produits naturels est-ce qu'il y a tu sens que dans les prochaines décennies on va vraiment recourir de plus en plus en fait aux plantes et à ce qui vient de la nature par rapport à aujourd'hui bien sûr je vois venir parce qu'on sent qu'aujourd'hui c'est pas rare c'est devenu très courant et très fréquent de voir aujourd'hui par exemple quand je prends le secteur de la santé de voir beaucoup plus les populations s'intéresser à comment on dit la recherche d'une parfaite santé à partir des plantes c'est au point où parfois les gouvernants sont appelés aujourd'hui à faire le lien entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle on a fini par organiser davantage les traduits praticiens les mettre en association les former échanger avec eux parce qu'il y a aujourd'hui certaines maladies où au Bénin c'est pas rare d'entendre que ce n'est que la médecine traditionnelle qui réussit par exemple son traitement même des gens de la médecine moderne des médecins vous diront ah mais pour les questions du foie à ce jour la médecine traditionnelle réussit mieux on vous dira par exemple ah pour traiter les hémorroïdes attention n'aime pas d'aller à l'hôpital pour te faire opérer parce qu'il y a des potions en médecine traditionnelle qui guérissent définitivement donc il y a de ces cas là qui sont devenus très fréquents aujourd'hui qui font que beaucoup retournent à l'usage de la végétation des produits de la végétation pour régler la santé ça ce n'est qu'un côté même au plan alimentaire la question bon je ne veux pas rebondir sur ça mais en réalité la question des OGM aujourd'hui la question de multiplication des produits de conseil et tout l'impact sur la santé qu'on nous miroite qu'on nous raconte passe à travers l'extualisation est frais et amène beaucoup de gens aujourd'hui à recourir c'est pas rare d'entendre aujourd'hui je vais acheter des fruits mais je ne veux pas des fruits conservés je veux des fruits naturels oh je vais acheter des produits tout le monde veut recourir encore à la nature pour la santé pour l'alimentation donc je vois venir que d'ici là l'on sera appelé à retourner davantage dans la nature vers la végétation pour pouvoir faire un certain chose au plan alimentaire au plan médicinal et autre et justement en parlant du autre tu sais qu'ici on parle beaucoup étant donné qu'il y a énormément de problématiques de santé psychologique de santé psychique on parle du recours à la nature de la connexion avec la nature pour aussi diminuer le stress diminuer l'anxiété essayer de prévenir et même parfois de manière thérapeutique d'arriver à fortement faire descendre tous les symptômes de dépression est-ce qu'au Bénin il y a cette même utilisation de la nature déjà où est-ce que vous en êtes avec cette idée de santé mentale est-ce qu'il y a des cas est-ce qu'on tire la sonnette d'alarme comme c'est fait en tout cas au Canada sur les problématiques grandissantes de santé mentale et si oui est-ce qu'on recourt aussi à la nature est-ce qu'on parle d'aller se connecter à la nature dans le but aussi de réduire toutes ces problématiques de santé psychologique non en fait en matière de santé psychologique et mentale aujourd'hui il n'y a pas pour autant l'alerte encore au Bénin que je sache parce que je dirais les considérations comment on va dire les questions de tabou les considérations religieuses et autres continuent de quoi que un dérangé mental est forcément en tout cas ça a une source forcément mythique et autre on ne se penche pas encore pour autant sur les questions de problèmes ou alors d'insuffisants ou de problèmes mentaux psychiques qui pourraient amener à sonner tant d'alètes l'autre chose le fait de retourner il y a quelques-uns quelques-uns qui connaissent qui qui considèrent que se ressourcer dans la nature pourrait éviter la dépression pourrait permettre de retrouver ses sens et de se sentir plus à l'aise et la grande majorité aujourd'hui reste encore je vais dire le niveau de pauvreté parce qu'on a quand même un niveau de pauvreté assez élevé encore qui fait que on continue de courir dans tous les sens pour satisfaire parfois certains besoins élémentaires au point où on ne pense pas que se donner du repos se donner du plaisir dans la nature pourrait peut-être être très bénéfique pour la santé il n'est pas rare de voir des gens ne même pas penser à prendre leur congé pour aller dans la nature et en tout cas se donner un peu de récréation on préfère convertir encore les temps de congé à travailler avoir un peu plus de ressources pour régler tel ou tel autre problème donc je ne vois pas encore la lettre sonner en matière de santé mentale psychique qui serait peut-être qui nécessiterait peut-être qu'on puisse recourir à des prises de congés des prises ou alors des temps de récréation dans la nature ou au contact de la nature pour pouvoir réduire ces stress et ces pressions et dans le milieu académique est-ce qu'il y a une certaine pression est-ce que dans le milieu académique en tout cas dans tous les milieux de travail le travail est stressant déjà d'une part très stressant et la recherche d'un mieux-être rend davantage le travail plus stressant mais c'est que quand il y a des dépressions on ne lit pas tout de suite la dépression à ce facteur on ne lit pas la dépression au fait que on ne se donne pas plus de temps ou plus d'aération du cerveau etc on ne lit pas ça on ne fait pas la relation tout de suite il y a quelques-uns bien sûr qui ont atteint certainement un niveau de vie qui leur permet de se donner du congé qui peut se dire bon mais je vais à la plage au bord de l'eau observer la nature je vais dans la nature je vais en forêt je vais dans un jardin botanique quelque part passer un week-end ou une journée au moins pour être au contact de la nature mais il y en a très peu par contre utiliser les produits de la nature pour l'alimentation pour la santé et autres il y en a assez je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence complètement si si complètement et c'est très logique de toute façon c'est très logique c'est absolument logique ça va avec le niveau de vie c'est évident ça va si on est encore pris à faire en sorte de pouvoir se dégager de problématiques matérielles et financières c'est évident qu'on va se concentrer là-dessus et le temps de récréation va être pratiquement même inexistant donc c'est tout à fait logique ce que tu expliques et je comprends c'était important c'était important pour moi de le savoir parce qu'on n'a pas nécessairement beaucoup en tout cas moi je vais y travailler d'avoir quand même des représentants de la recherche des scientifiques du continent africain pour qu'on puisse avoir de leur point de vue un tableau de la situation que ce soit au niveau de la recherche ou que ce soit même au niveau des problématiques qu'il y a au pays je trouve ça très intéressant et très important pour ceux qui vivent à l'extérieur de le savoir que ça vienne directement de ceux qui sont là-bas donc c'est vraiment super en tout cas pour finir moi j'aimerais Christine que tu me dises qu'est-ce que toi tu as appris et c'est sur cette question que je te laisserai qu'est-ce que toi tu as appris à force de travailler sur tous ces projets et d'être en charge de ce laboratoire de côtoyer les communautés de faire avancer cette sensibilisation qu'est-ce que toi tu dirais comme mot de la fin sur l'importance de ce lien entre l'homme et la nature oui ce que je dirais c'est que j'apprends je continue toujours d'apprendre et je note chaque jour de nouvelles choses et à travers mes observations je comprends que à ce jour l'homme demeure toujours en tout cas dans nos contrées sous nos cieux les hommes sont toujours très dépendants de la nature pour régler les problèmes élémentaires pour leur mieux-être et la démographie aidant donc la population croissant fait que ces besoins croissent également et la végétation pourrait ressentir négativement cet effet de la démographie sur la pression qui pourrait s'exercer sur cette végétation et moi je continue de travailler et tout en tout cas mon souhait le plus ardent c'est de pouvoir apporter quelques solutions à travers les échanges ou les travaux de mon laboratoire pouvoir apporter quelques solutions pour la préservation des espèces et permettre à cette population de continuer par en bénéficier aussi longtemps que possible voilà mon constat voilà mes souhaits voilà mes désirs c'est vrai que les moyens n'accompagnent pas toujours mais nous n'avons toujours pas besoin de très grands moyens pour faire de bonnes choses et nous continuerons toujours par faire c'est super j'aurais encore un petit point c'est par exemple pour les chercheurs qui sont ici et qui sont intéressés par ton approche qui ont envie peut-être de collaborer qu'est-ce que tu recommandes qu'ils fassent pour réaliser le premier contact oui mais un peu par exemple nos adresses existant sur notre site et déjà à travers des échanges comme celui-ci que je viens d'avoir avec toi Emilia je crois que quand tu en parleras certainement dans des milieux quand tu vas faire monter ton podcast pour l'université dans la nature peut-être que si ça attirait certains ou alors d'autres chercheurs qui sont intéressés par ces aspects la manière dont nous travaillons et voudraient vraiment que nous nous mettons en collaboration pour travailler et partager et avoir également des conseils et des orientations partager ce que nous faisons je crois que ça nous fera énormément plaisir de nous mettre en relation avec des chercheurs d'autres milieux dans la mesure où il arrive que sur certains aspects il nous faut forcément un peu quand j'ai parlé de caractérisation génétique par exemple à travers ces aspects une collaboration avec des gens des pays du nord pourrait nous faciliter énormément la tâche dans la recherche de financement la mise en application ou alors l'exécution de certains travaux pour que les résultats puissent booster davantage ce que nous avons commencé par faire donc je serais très heureuse que ces démarches ou ces activités ou toute autre action puissent permettre l'ouverture de ce que nous faisons déjà en direction d'autres chercheurs pour que nous nous mettons ensemble pour mieux rechercher les solutions et maintenir la végétation accompagner la végétation ben écoute moi je te dis que tu peux compter sur nous sur moi sur l'université dans la nature pour créer en tout cas tous ces ponts qui sont nécessaires puisque que ce soit au Bénin ou au Canada la nature c'est la nature on sait qu'on ne vit que d'interconnexion donc si ça va bien chez vous ça ira aussi de notre côté et vice versa donc on a tous intérêt à vraiment collaborer mais en tout cas merci mille fois d'avoir pris le temps de nous parler avec autant de passion Christine c'était vraiment vraiment intéressant vraiment vraiment je te remercie mille fois d'avoir pris le temps et si tu as d'autres chercheurs auxquels tu penses et qui pourraient et parce que tu connais leurs travaux parce que tu connais leurs points de vue parce que tu connais les choses qu'ils sont en train de qui sont peut-être même en train de révolutionner n'hésite pas à les mettre en contact avec nous parce que ça me fera vraiment plaisir de pouvoir les interviewer et puis être une espèce de plateforme pour qu'on puisse vraiment les entendre très bien je ne manquerai pas de le faire comme je l'ai dit je suis dans un consortium de chercheurs et puis toutes ces adresses pourront être mises à disposition pour que les travaux puisque c'est également il y a d'autres qui travaillent sur d'autres aspects par exemple l'étude de la technologie du bois par exemple qui se font partie de notre consortium de chercheurs pendant que nous faisons la culture nous essayons d'échanger avec les populations de trouver des solutions de proximité il y en a qui en même temps cherchent à voir quelles sont les caractéristiques technologiques du bois qui amènent les utilisateurs à faire la pression sur telle ou telle autre espèce et tout ça ça fait partie de notre équipe je mettrai ces adresses à disposition pour que les échanges puissent se faire davantage et que le cercle s'agrandit en tout cas merci beaucoup Emilia je suis très ravie c'est tout un plaisir pour moi d'échanger avec toi et j'ai fortement apprécié ton sens d'ouverture et vraiment la convivialité qui a caractérisé nos échanges je serais très ravie de garder ce contact là pour aussi longtemps que possible merci beaucoup le plaisir était vraiment pour moi et merci à tous pour votre écoute merci d'avoir écouté tout ce qui vient d'être dit pour cette émission que je trouve vraiment géniale et aller marcher dans les parcs contempler le ciel rester connecté à la nature plus que jamais et à la végétation surtout après avoir entendu tout ce que Christine vient de nous dire alors à bientôt au revoir le podcast de l'université dans la nature vous aimez partager et à bientôt